Musique 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 Bien le bonjour les amis on se retrouve du coup pour un test incroyable et fabuleux sur la Huntress qui vient de se prendre un up incroyable pas du tout mérité non parce que c'est un tueur en vrai qui est très fort de base, j'ai beaucoup joué avec la Huntress enfin beaucoup, non pas beaucoup j'ai du jouer en vrai 200-300 heures à peu près avec je vois pas que ce soit énorme mais c'est un tueur que j'apprécie beaucoup et je pense que son buff est absolument pas mérité vous voyez cette vitesse de déplacement juste incroyable quand je lève la hachette regardez, regardez ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens je me déplace à une vitesse phénoménale en levant la hachette c'est un putain de délire c'est en fait je me déplace aussi vite qu'une nurse quasiment alors j'ai mis une adone en plus qui me permet de me déplacer un peu un peu vite quand je lève la hachette je vais vous montrer très rapidement vous allez comprendre tac hop alors du coup la chasseresse les devs ont décidé de la buff mais genre de l'over buff parce que pour moi c'est de l'over buff un peu comme ce qu'ils ont fait pour le trickster au final c'est un sacré over buff en fait pour trickster il y avait un truc à faire effectivement il fallait faire quelque chose je dis pas que c'est bien ou mauvais mais pour le huntress il y avait pas besoin le tueur est parfait il est équilibré pour moi il est bien tel quel et je pense que les main huntress qui jouent avec énormément vous le diront aussi et ils partageront mon avis par rapport à ça il y avait pas besoin du coup de mettre ça en place mais bref donc augmentation de la capacité de base de hachette de 7 au lieu de 5 maintenant la huntress elle a 7 hachettes dans le kit de base ce qui veut dire qu'elle peut en avoir 10 au total si jamais elle met l'addon qui lui permet d'en avoir 2 et l'autre addon qui lui permet d'en avoir une en plus 10 hachettes pour la huntress si elle décide du coup de partir sur double addon hachette augmentation de la vitesse de déplacement en tenant la hachette à 3,54 au lieu de 3,08 c'est énorme sachant qu'en plus là j'ai équipé une addon qui me permet donc d'aller 5% plus rapidement avec ma hachette c'est un délire du coup je suis quasiment si rapide qu'une nurse quand j'ai la hachette levée comment tu fais pour loupe ça ? comment tu fais pour loupe du coup une huntress qui se déplace aussi vite ? c'est n'importe quoi augmentation de la vitesse de remontée donc chargement de la hachette de 10% voilà et il va y avoir du coup une réduction il va y avoir une réduction du coup au niveau donc de la tresse de man et de la babouche caflory c'est 2 addon en fait qui permettent de charger la hachette plus vite par contre y'a pas du coup de réduction sur l'addon qui nous permet de nous déplacer 5% plus rapidement lorsqu'on a la hachette levée c'est un délire la donne dont je vous parle c'est l'espèce de fer à cheval qu'on voit en bas à gauche elle sera pas nerf apparemment j'espère qu'ils vont faire un truc et qu'ils vont nerf ça mais j'espère tout au fait que la mise à jour va pas se mettre parce que c'est débile en fait d'avoir une huntress qui se déplace aussi vite vous allez voir on va le voir du coup durant la partie de toute manière on va essayer de prendre des chase là on a je spot double palette c'est un délire vraiment à cette vitesse je les rattrape tellement vite j'ai pas besoin de réfléchir j'suis là déjà non mais c'est un délire non mais je vais beaucoup trop vite et ça vraiment tu vois pour moi on est clairement tu vois sur mais qu'est ce qu'il fait mais qu'est ce qu'il fait ça a plus les 3 secondes à la vitesse du coup de les 3 secondes du coup pour récupérer une hachette super rapidement c'est n'importe quoi c'est pourquoi en fait faire un up à la huntress et donc accélérer la vitesse à laquelle tu récupères la hachette si c'est pour lui donner en plus de hachette de plus quelques mois après j'comprends pas j'arrive pas à comprendre oh bonjour ça passe pas non non ça va pas ça va tu fais comment pour la tenir sur un loop comme ça comment est ce que tu fais pour la tenir sur un loop comme ça ah mais ça n'a aucun sens faut pas que ça passe vraiment elle est pas célestiaire pour moi bah non mais là en fait le truc c'est que tu peux rester la hachette levée comme un teuteu tu vois comme j'ai fait là par exemple tu peux rester la hachette levée comme un teuteu sans réfléchir sans forcer en vrai pour moi c'est que là on est clairement tu vois sur un sur un up on est clairement sur un up en mode tu galères à la jouer tu trouves qu'elle est dure vas-y tiens vas-y on la renforce un peu et tu vas pour y arriver maintenant alors qu'elle a pas besoin de ça quoi elle a clairement pas besoin de ça c'est Trixor je veux bien ou je vais les laisser juste euh relancer un tout petit peu Trixor je veux bien en fait Trixor y'a pas de problème c'est compréhensible ok c'est compréhensible qu'il y'a un up dessus et tout je dis pas que le up qui a été mis en place est intelligent mais il fallait faire quelque chose mais elle en fait de base elle est déjà monstrueuse pourquoi lui accorder en fait cette force supplémentaire qui te permet en fait de te déplacer extrêmement rapidement en levant la hachette alors que le moment en fait où tu lèves la hachette c'est le moment où toi tu peux justement la counter et tu peux caler une distance là en fait y'a même plus en fait cette possibilité de caler une distance et en fait ça déséquilibre en fait le duel contre la huntress qui déjà de base est très forte c'est vraiment ça j'arrive pas à comprendre en fait j'arrive pas à comprendre comme je disais tout à l'heure j'ai l'impression limite qu'il y'a un petit nouveau qui est arrivé dans l'équipe de Behaviour il a pas beaucoup d'heures de jeu sur dead battle lights et il a envie de main la huntress mais il y arrive pas et là il fait bon le gars on peut la buff un peu s'il vous plaît allez ça serait cool parce que là vraiment j'ai la hachette levée comme un totoe voilà j'ai la hachette levée comme un totoe et je suis une fusée quoi je peux garder la hachette levée regardez c'est vraiment y'a pas à forcer quoi c'est un délire c'est vraiment pas y'a vraiment pas réfléchir quoi c'est c'est clairement pas mérité clairement pas non non le bug de la pov de retour quel bug de la pov salut symphonique on lève la hachette hop là oh oh désolé c'était trop c'était trop tentant j'suis désolé pardon pardon oh oh la main la main qui vient pas devant pour tirer c'est moi le fov je change rien non non mon poulet la diff elle est énorme la diff elle est énorme en fait tu le ressens sur la vitesse de déplacement en vrai la vitesse à laquelle je me déplace t'as l'impression que je cours plus vite alors que c'est juste un effet quoi c'est vraiment juste un effet quoi et donc là pas besoin de réfléchir voilà là je peux lui envoyer la hachette là on est contact hein mais bon du coup si jamais on me met un peu de distance et qu'il commence sa loupe bah là je peux lui mettre la hachette quand je veux je fais un petit bluff je retourne de l'autre côté enfin en fait elle a là le problème c'est que la n13 va tellement vite que tu peux plus la contrer en fait si elle joue correctement bon alors après on est sur des spots en vrai où de base c'est compliqué avec une n13 de base c'est compliqué mais alors pour bah pour rien faire là elle est finie ah je peux la mourir on va juste la laisser un tout petit peu mais ouais c'est je comprends pas est-ce qu'on peut interagir avec cette machine ? non ? ça aurait été bien qu'on pète l'écran ou j'en sais rien ça aurait été drôle en vrai bref je suis sur le cul c'est n'importe quoi cette hachette du coup maintenant dans le kit de base 10% de vitesse supplémentaire au chargement de la hachette et cette vitesse mais qui est juste complète alors c'est surtout ça que je reproche hein les hachettes si tu veux les 10% si tu veux ok même si c'est pas utile à la rigueur les 10% pourquoi pas mais là cette vitesse de zinzin j'ai même pas l'impression en fait d'avoir la vitesse de déplacement non perso qui est arrêtée quoi enfin qui est... je ressens même pas en fait cette vitesse de déplacement qui est qui est atténuée due en fait au lever d'hachette alors que si hein si si mais je le ressens pas plus que ça quoi là je me suis en 3.8 presque là je me suis en 3.8 presque bien joué ouais ouais la palette de la salle de fifers ouais 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 hop je vais là ah nickel je suis là ok un plaque ouais le nouveau tir est incroyable ouais salut race voilà je suis déjà là j'aurais pu lui mettre la hachette un corps oh ouh 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 Allo la hitbox ? T'as eu un problème de hitbox ? Il est passé où ? Il est encore là ? Alors est-ce qu'on est du monde par là-bas ? C'est abusé hein ! Vraiment c'est abusé hein ! Si j'ai la hachette le VH24 c'est un truc de dingue ! T'as déjà testé la PC ? Non non on va la tester après ! On va la tester, on fera une vidéo dessus ! Donc ouais, il y a une série de boeufs du coup sur les tueurs. Il y en a pour qui c'est vraiment cool ! Il y en a pour qui, merci Behaviour ! En fait il y en a pour qui même, j'oserais dire... Pardon ! Elle est AFK ! Pardon désolé ! Désolé Marcou ! Mais... Je me fais buddy ! Non je suis désolé ! J'avais pas vu que tu étais AFK ! Donc il y a des tueurs pour qui en vrai c'est intelligent, c'est bien. Mais il y a deux tueurs pour qui pour moi c'est pas mérité. Et donc là bah on a vu la huntress, pour moi le buff il est juste débile. Vraiment c'est genre tu peux pas... C'est voilà il y a des cailloux partout, enfin tu... Le gameplay de base en fait tu peux plus la contrer quoi ! C'est une huntress qui joue vraiment bien, là maintenant euh... J'vais pas dire qu'il y a plus de limite hein mais... C'est c'est... Il faut en fait qu'il y a un moyen de contrer un tueur qui... Qui a du gameplay comme ça à distance, il faut qu'on a un moyen. Et donc le moyen c'est effectivement ce ralentissement qu'elle avait quand elle levait sa chatte. Maintenant on en a quasiment plus quoi donc c'est n'importe quoi. Adieu. Voilà. Au lieu de... Buff le tueur, pourquoi ne pas lui... Lui rework son Mori ? Ça ce serait intéressant. Ça serait bien ça hein ? Tu as peut-être dû voir sur la map il y a une stèle où il y a marqué Sable et Miquela. Euh non j'ai pas vu ! J'ai pas vu, j'ai pas vu ! Ah non ! Oh oh ! Non mais c'est un délire ! Je lui courirai après, avec la chatte levée vous allez voir. C'est un délire ! C'est la boue de glace qui monte ! Non mais arrête ! Non mais... Voilà c'est plus de niveau 3 donc j'ai 15% de vitesse en plus. Mais si on vient à la boue de l'oste, attendez on va la virer comme ça. Merde ! Bon moi la boue de l'oste est virée. Non mais même sans ça quoi c'est... Bah je charge. Et c'est vraiment... Bah ouais non mais elle arrive pas à me distancer, elle arrive quasiment pas à me distancer. Non mais c'est... Ça n'a aucun sens. Comment est-ce que tu veux casser la ligne de vue du tueur ? Si quand il lève ça achète il a une aussi grande vitesse ? Je... Non je comprends pas là. Je vous jure y'a un soucis quoi. Pour le coup ouais je... ouais non. Ils ont... ah non mais ils ont craqué. Non non je... là je valide pas du tout ça hein. Après la map n'aide pas, la moitié des spots sont nulles. Oui non mais... Après c'est pas une question de map. C'est de manière globale en fait. Là c'est même pas une question de map tu vois. C'est de manière globale en fait. Le up pour moi il est... La hachette si tu veux les 10% en plus pas de problème. Mais là par contre non. Non pouvoir run aussi vite quand t'as la hachette levée. C'est le moment en fait où tu peux la tenir. C'est le moment en fait où tu peux justement... Où il va y avoir du coup le... L'enjeu principal quoi. C'est le moment en fait où tu peux réussir à la faire tourner en rond tu vois sur un spot. Si... Si tu up ça en fait. Côté tueur et que tu énerves ça côté serve. T'as plus de moyens en fait de la tenir. C'est comme pour le Trixeur maintenant. Trixeur il est 4.6. Donc s'il a aucun moyen en fait de te caler des kunai. Bah il va juste... Te suivre et te mettre des coups de battes. Tu vois ce que je veux dire ? Il fallait faire un truc pour Trixeur par contre. Trixeur en vrai c'était... Bon. Y'avait effectivement des soucis. Y'avait des maps où tu pouvais rien faire en tant que tueur. Trixeur. Donc ça c'était assez problématique. Y'a des maps où tu pouvais vraiment rien faire en tant que tueur. Et t'étais... T'étais obligé en fait... Enfin avec Trixeur tout ça il y a des spots où tu peux rien faire. T'es obligé d'M1. Donc il fallait faire quelque chose. Mais là en fait le problème c'est que de l'avoir passé en 4.6 c'est un peu... C'est un peu n'importe quoi. Il faudrait faire un test et le passer en 4.5. Le nombre de games en fait où le Trixeur au final... Il arrive à... Tu te retrouves en fait dans une situation où... Il te canarde de conaille. Il te poursuit. Et... T'arrives à l'esquiver en fait. Mais en fait que t'arrives à esquiver ses kunai... Oui ou non. Dans les deux cas en fait au bout d'un moment il va réussir à te rattraper et à te mettre des M1. Tu vois au final. Donc c'est vrai que c'est pas... Côté survivant c'est pas hyper satisfaisant. Là le souci avec la huntress c'est que cette vitesse de déplacement... La hache est levée. Pour moi c'est réellement problématique. Et je joue... J'ai pas non plus 10 000 heures avec la huntress. Je suis pas main huntress, je suis main avec aucun tueur. Mais... J'ai passé je dirais en vrai 200 ou 300 heures de game... Enfin à jouer avec. Donc je la connais un peu quand même. J'en ai affronté de huntress je sais un peu comment la contrer aussi. Et pour moi ça c'est pas normal. Ça va pas. Vraiment c'est n'importe quoi. C'est... C'est complètement débile. Ah ! Elle a trouvé la trappe. Let's go ! Nice ! Ça y est t'es prêt à devenir ma main huntress. Ha 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 ! Bref ! Pour moi c'est... C'est le truc de trop. Je comprends pas. C'est... Ça n'a aucun sens. La huntress n'a pas besoin de ce hop. Clairement. C'est... Pourquoi ? Pourquoi ? C'est bon. C'était il y a la même chose. C'est bon. C'est bon. Hé. Sous-titres par Jérémy Diaz. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage FR ?